bon bonjour à tous aujourd'hui on rejoue à l'état leur fils avec mon papa salut salut et et puis j'ai quatre vas-y tu peux y aller reprendre je sais pas ce qu'on va voir comme univers là tu es pas là tu es toujours dans les marécages pour l'instant je crois qu'il va tomber là mon masque là c'est un boss attendait au boss ou à litte alors fais vite 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 cours t'as pas couru tu cours 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 là à droite on dirait un verre solitaire le truc n'oublie pas tu feras bébé bébé trop tard attend montre bizarre moi je vais direct vers la droite je perds pas de temps quand vous croisez ou glissez il s'est appuyé sur b en fait sur le b là tu restes appuyé comme ça il glisse et là faut sauter donc c'est à on va sauter on est dans des intestins ou quoi là c'est quoi cet endroit là en plus on joue un russe il va nous bitch je crois qu'en plus oui c'est vraiment des russes trop bien parce qu'on y avait que pour réussir à aller sur dans le centre de la terre par exemple on va réussir bon ça va tiens au moins tu t'es pas embêté avec cette phase là vas-y allez ça c'est joli hein c'est vraiment trop trop joli ouais oula avait l'air venu trop bien fait on fait une photo ouais t'inquiète t'inquiète je ferai des captures t'arrives à liens ou c'est trop rapide et que fera t'elle une fois arrivé là bas le général est-il sur le point de perdre patience et va-t-il leur donner l'exécution du cosmonaute toutes ces questions et plus encore trouveront sûrement leur réponse dans le prochain épisode de c'est la fin de ce niveau là donc là maintenant on va être au niveau suivant vas-y regarde je vois l'épisode suivant voilà là celui là il est fini tu vas trop loin donc là voilà on en est à la bataille de la terre de j'ai pas eu le temps de lire mais c'est le temps de lire en moins trop bien fait je l'ai fait le screen avant on était vraiment dans un animal tu as vu on était dans une baleine trop bien tu as vu ah j'ai oublié de lire excuse moi et souvent l'océan s'est transformé en une baie abritée parsemée de formes blanches vous serez étonné du déroulement de mon voyage épique car ici la situation allait prendre une tournure de plus inattendue et c'est arrivé comme ça il est tombé comme une crêpe on va être dans la glace ah le générique tu as vu trop bien ça fait penser à tintin et à la souris on avait dit ça ça faisait penser à la souris c'est la même musique en fait que dans la souris en fait là c'est trop bien tu as vu c'est tous les épisodes qu'on passe tu te souviens eux quand on les avait affronté avec leur lumière dans les yeux vraiment c'est trop bien en fait le jeu vraiment c'est comme un dessin animé en fait mais quand on joue c'est parti la bataille de la terre de sanico c'est un nom non c'est un nom russe sanico ou sanico je sais pas comment on dit allez il fait très froid là bas allez vas-y à toi de jouer et il s'est fait très mal comme le premier épisodes il s'était fait mal oui c'est vrai du coup il marchait comme ça avec boîte et allez il a plus mal on dirait on dirait le plume nord oh c'est la baleine ah bah oui c'est la baleine où tu étais de ouais tu étais à l'intérieur d'elle c'était un beau mais redoutable désert froid glacial brutalement glaçant suffisant pour suivre un homme en quelques heures et pourtant vous êtes là en effet général une enfance pauvre à jouer dans les rues d'omsk pendant des ces rues d'hiver m'a rendu robuste vous ne disiez pas avoir grandi en en altaï à général l'avis d'une pauvre famille de fabricants de jouets nous devions nous déplacer d'un endroit à un autre juste pour trouver du travail oui nickel est ce que le son fonctionne parfait on a le son et en plus on a la musique pour ça joli comme endroit vraiment en fait je sais même pas comment ils sont faits ce jeu avec un autre ordinateur ils ont dit bébé 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 bien joué voilà c'était limite là quand même un peu un à tu as vu ça s'appelle comment ça à quoi ça s'appelle je sais plus quoi ça s'appelle vraiment bon bah en commentaire si vous le savez vous le mettez et si toi tu arrives à ton souvenir tu l'écrire toi tu le diras d'accord ok d'accord trop bien fait tu as eu l'animat attend revient en arrière on revient en arrière qu'on le regarde un peu parce que je te fais un screen ouais on se met face à lui comme ça on va se mettre là voilà je te fais un screen j'ai pas inscrit normalement il nous regarde c'est bon allez il est il a posé pour la photo j'ai plus des bras photo oh il y en a des beaux aussi là attends attends bouge pas bouge pas alors j'ai eu au bon instant il n'y a pas d'ennemis ça fait gaffe et garde ça tombe tu vois ça bougeait donc il faut fermer pour glisser et fonce 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 c'est ça c'est après qu'il faut fermer vous regarde tu fonce et dès que ça vibre là ça vibre mais toi comme ça au moins ah ouais la glace à fond alors faut faire gaffe d'accord j'allais tu as le risque de tomber dans l'eau c'est ça en fait le début des problèmes là il va falloir pousser ça et la force c'est bon à mon avis ça ça va fondre aussi fait gaffe là tu fonce et tu sautes par moments si tu allais plus vite à fond de ça à fond non c'est bon il passe par dessus ou la fois qu'on dit c'est un éléphant de mer ça un truc comme ça il me semble le nom et c'est très méchant avec les hommes ben je sais pas s'il faut faire attendre regarder est ce qu'il faut pousser ça non ah si regarde attend faut l'attraper c'est ça comment on faisait avant tu s'en souviens tu te rappelles pas non ça fait tellement longtemps ah oui regarde là il l'a fait oui mais ça il pousse sur le truc ah voilà ça y est il veut pas peut-être le tirer attend oh le pauvre du coup il est tombé bon bah après il habitué à l'eau lui s'en fiche t'inquiète pas il est pas mort heureusement parce que vraiment c'est quand même c'est trop en fait quand même c'est doux quand même quand même c'est quand même méchant mais quand même j'aime bien ces animaux ils ont l'air gentil enfin ils l'ont ni s'est pas fait manger pour l'instant c'est qu'ils sont pas trop méchants mais par contre il va être méchant là non ah bah il ne sent pas trop le sud à l'arrière peut-être le papa dans le mer ok va rien savoir bon alors attend faut peut-être faire tomber quelque chose ouais c'est ça regarde pour monter tout en haut et faire tomber un truc sur la plateforme sur le iceberg comment je monte moi en fait on gira dans le titanic là sur iceberg ouais c'est ça va en fait on est dans le titanic il n'y a pas de titanic dans le jeu c'est dommage il y en a rien ça aurait été trop bien donc là faut le pousser tiens tu en prends ah bah allez ça va le faire tomber lui oh la vache il va tomber j'ai avec ses copains ah bah non faut pas tomber dans l'eau voilà là t'es là comment on fait en temps en fait non c'est bon revient en arrière fait attention faut sauter après vas-y tu retournes en bas comme non tu as sauté trop tôt ou plus gaffe a fait y tomber tu as vu saute vraiment au bord ok voilà maintenant tu peux passer bien on va être à éviter l'eau et t'es gaffe ça va peut-être fondre voilà ça va partir aussi peut-être là faut méfier de tout ça peut casser et fondre il est trop beau le jeu d'ailleurs tu sautes trop tôt sont au dernier moment bouleau ok 1 attention là faut passer en glissant tu vois c'est b1 vite avec faire écraser il dit trop tard non je te baisse pas te baisse pas te baisse pas t'es trop lent je l'ai dit je t'ai dit te baisse pas t'es trop lent regarde on attend ils font de la balancelle on reste un peu au milieu il va remonter et là en france et tu vois si tu te baisses tu cours moins vite c'est pour ça faut pas te baisser donc là fait attention à mon avis faut pas aller dans l'eau donc mais toi au bord simplement avance un peu voilà voilà t'as un bateau bien le réflexe il dit 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 ils font son sens sens le dernier allez oh là 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 vous utilisez la manivelle il n'y a pas besoin c'est automatique au fond on est sauvé une grosse défense du mammouth regarde c'est les défenses d'un mammouth ça oui ça c'est bien le fond de mammouth la terre de sannikov donc bien sûr sannikov lui-même m'a signalé rien de plus qu'un brouillard bleuâtre à l'horizon même le bois il casse le produit d'une imagination hyperactive général pensez-y imaginer un simple paysan un berger porcin par exemple et lui dire qu'un jour les humains voleraient autour de la terre au delà du ciel il dirait que vous êtes fou allié un solde à fond un cosyol bolo dati ridicule un bouffon dans un uniforme militaire je ne comprends rien ce qu'il dit votre paysan ferait mieux de faire gaffe à ce qu'il dit s'il ne veut pas passer ses vacances au solo vetski au solo vetski peut-être devriez vous en revenir à votre histoire utiliser la manivelle donc avec ce bouton là tu sais celui comme pour attraper les voilà et là tu tournes tu restes appuyé sur ce bouton puis voilà tu appuies là et tu tournes c'est bon d'accord ça va y en a alors est tombé oui je crois c'est pas je crois c'est sûr non j'ai tombé dedans je suis tombé il faut aller par où à gauche ou à droite la chine pas d'accord à droite voilà c'est par là rien faut pas sauter là non pas trop attend tu viens d'où toi il me fait mourir plusieurs fois d'affilée non ça va buggé mais non oh le bug ils vont faire mourir à l'infini attend peut-être que vous non ça va s'arrêter ah bah voilà ça s'est arrêté donc là on était en bas c'est ça donc faut remonter il ya de la force quand même pour faire sachez qu'il ya un système de poulies mais quand même ok à savoir descendre tout seul ou pas non on saute ou là maintenant on fait monter ça ça nous permet de monter dessus ah oui ça va descendre par contre ça non 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 donc faut le mettre à la bonne note voilà ici tu l'avais fait ça oui alors pourquoi tu as vu le ralenti regarde un éléphant poilu qui jase et gelés dans la glace un mammouth non général un éléphant poilu qui penserait qu'une telle chose existe mais les bêtes le mec eyelet c'est un C'est un mammouth, c'est pas un éléphant poilu, t'as vu la taille qu'il fait ? Il est encore plus gros. En vrai je pense que c'était beaucoup moins gros quand même. Il est trop beau, t'as vu ? Quand même il est vraiment trop beau. En fait pourquoi c'est resté dans la glace ? Parce qu'ils ont été glacés pendant leur sommeil, ils faisaient la sieste et du coup il y a eu un bon petit coup de froid, un courant d'air, la fenêtre était ouverte et du coup hop ils sont gelés. Il n'y a pas de fenêtre à l'époque. Donc alors attends, on va passer par là. Mais qui c'est qui a installé tout ça du coup ? C'est pas le mammouth, c'est pas le mammouth qui a construit ça. C'est peut-être un animal qui a déjà habité ici. C'est-à-dire qu'on va croiser un humain alors ? Peut-être. Ok. Bah moi je sais pas, peut-être qu'il avait un humain. Ah bah voilà, notre ascenseur. Donc on va monter là-dessus, ensuite on tourne la manivelle pour tourner la passerelle dans l'autre sens. Par contre, que je préfère dans le quatrième truc, c'est les trucs métalliques là, les trucs qui bougent là. Ouais, les engrenages. C'est des engrenages. Voilà, ça j'aime bien. C'est comme dans les montres, c'est comme dans les horloges. C'est des trucs comme ça. J'adore ça moi aussi les engrenages. C'est pour ça que papa lui veut une montre où on voit les engrenages. Bah tu l'as vu ma montre ? On les voit les engrenages dedans. Je te l'avais montré. Oui. Je te remontrerai ce que je crois que tu as oublié. Encore. Mais papa, par contre tu crois que ce sera quoi dans le cinquième ? Donc là c'est des trucs en bois ? Oh il y a Kitai. Ça va Kitai ? C'est un elemout, ouais c'est ça. Ou il y a le rockmout aussi. Hein, le rockmout. Tu te souviens ? Oui. Le pullmout. Tu te dis bonjour à Kitai au moins ? Bonjour Kitai. Ça va ? Attends mais il n'y a rien qui bouge là quand je fais ça. Pourquoi ça bouge pas quand je fais ça ? Ah si, ça c'était dans l'autre sens en fait. Allez vas-y, à toi est-ce que tu me fais tout faire là. D'accord. Oh la la. Ouais, alors essaie de descendre avant. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ouais voilà. Voir on sait jamais, il y a peut-être quelque chose en bas. Non il n'y a pas. J'ai traversé le blizzard. Un pied devant l'autre. Aveuglé par la neige. Mon nez devenant tout bleu. Les pensées de ma maison. Écrasées sous le poids des températures glacées. Je m'ennuie Ivan Ivanovich. Ivan Ivanovich. Alors, j'en ai plus qu'assez d'écouter vos sottises. Parlons franchement maintenant. Ah non t'as il y a un groupe qui peut le dire. Vous allez me dire où est ma bombe ? Ou je vous fais exécuter. Oula. J'y arrive général. Exécutez. Comme on l'a de plus valant. Avec de vraies balles. Il a dit ça va bien. Provenant d'un vrai pistolet. De vraies balles provenant d'un vrai pistolet. Trop drôle. Pas de boulot. Non. Le ridicule sur des villes perdues. Des dinosaures. Des mengues. Des mammouths. C'est un éléphant poilu. Non. Il n'en tolérera pas plus. Où est la bombe ? Ivan Ivanovich. Où est Little Orpheus ? Là-bas justement. Quoi ? Là-bas. Enfin j'ai réalisé qu'il devait y être. Où ? Là-bas ? Sur la terre de Sanikov ? Oui général. Parce que quand la tempête a commencé à se dissiper, j'ai réalisé avec une étrange excitation et une certaine appréhension que je n'étais pas seul sur la terre de Sanikov. Oh la la. J'ai eu le suspense hein ? Oui. Ah tu vas peut-être rencontrer quelqu'un du coup là. Bah peut-être. Ça doit être bien isolé quand même sa tenue hein. Parce que franchement il fait froid là. Donc là faut monter au dessus je crois. Tu peux passer en dessous aussi mais peut-être que baisse-toi. Faut te baisser, faut te baisser pour vous. Voilà. Vas-y. Essaye de monter au dessus quand même. Parce que t'as vu il y a une... Ouais. T'as un mécanisme à enclencher là. Oh j'ai le faux. Bah c'est avec l'autre bouton. C'est avec celui-là. Attends. On peut pas. Si on peut. Tu vois regarde. Hop là. C'est une luge. Ouiiii. Tu reviens. Ouiiii. Ha ha ha. Ouiiii. Faut la pousser avant je crois. Faut que tu commences à la pousser. Bah je sais pas qu'on a poussé. Et vous dites que c'est canaux... Alors j'ai pas eu le temps de lire vous. Attends. Navier Russe. Le Zarya est rentré chez lui. Mais pas avec tout son équipage. Et les canaux de sauvetage manquant étaient là. C'est coincé dans la glace depuis toutes ces années. Mais cela ne pouvait signifier qu'une chose. Que vous continuez à me raconter des... Lapchats. C'est des bêtises. Je prends des lapchats. Comment on pousse ? Bah comme d'habitude pour pousser la glace. Ou pour actionner une manivelle. Alors c'est pas celui-là. C'est celui-là. Tu sais le... Celui-là. Le bouton là. 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 Ok. Tu restes appuyé là-dessus et après tu pousses. Voilà vas-y. Faut un peu la pousser pour qu'elle soit en pente. Sinon elle va pas avancer la luge je pense. Ah bon en fait c'est même pas une luge. Dommage. C'est juste pour monter sur la glace. Ah ça aurait été trop bien de faire de la luge. Vraiment moi j'ai jamais fait de la douche mais j'ai bien... Ah 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 ah. Faut aller faire un. Le bouton pour sauter. Allez vas-y. Tu vas y arriver là. J'espère que c'est le même bouton sinon ça va être compliqué. Ah vas-y. T'as pas appuyé assez vite. C'est le bouton pour sauter William. Celui pour sauter. Tu le sais qui elle sait. Vas-y. Allez. Appuie sur A au bon moment Boubou. Parce que sinon tu pourras pas l'éviter. Ah 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 ah. Appuie sur A. Celui-là là. Dès qu'il te demande t'appuies sur A. Allez vas-y avance. Non. Je t'ai dit d'avancer. Si t'appuies avant qu'il te demande ça marche pas. T'as appuyé avant qu'il te demande. Faut que t'attendes que le bouton s'affiche. Vas-y. C'est moi qui vais appuyer ton doigt d'accord ? Tu vois ? Bizarre quand on le fait au bon moment ça fonctionne. Je t'ai mis la lumière parce que tu voyais pas les boutons sur la manette. D'accord ? D'accord. C'est joli hein. T'as vu que les ombres et tout la lumière ça c'est sympa hein. Tous les détails en fait c'est trop cool en fait. Ouais. C'est surtout les détails qui m'intéressent. T'es comme ton papa toi. C'est les détails qui t'intéressent. Pixar tu joues ce soir sur le serveur ? Yes Kitai. Je serai là ce soir. Vu que mon setup est installé, tout est installé. J'ai joué avec Spidey hier comme promis. Donc c'est bon. Ce soir je suis sur le serveur. Je suis dégoûté par contre pour la console à Nitro. Attends, on reste dans l'ambiance du truc parce que le pauvre sinon il va pas piger. On nous a appris qu'il était mort en héros dans les terres gelées à la recherche de la terre de Sanico. Et si et si, ce faisant, il avait navigué accidentellement vers l'intérieur. Profondément sous la croûte du monde. Un compatriote de la surface. Il fallait que j'essaye de le trouver. Elle est belle la musique. Tu veux un screen là ? Oui. C'est bon. De toute façon après je pourrais faire des captures sur la vidéo si tu veux. Il faut que tu en vies un screen. Il faut que tu en vies un. Il est à côté de la ronde. Il faut qu'il vies ici. Ou tu veux qu'on voit son nombre par exemple. Là on voit son nombre. Et là on la voit aussi. On peut le mettre comme ça. Mais là où tu veux qu'il soit. Comme ça moi je fais le screen. Il faut qu'on le voit sur la photo. Ah ouais. Alors tourne-le. On verra. Ouais on voit son visage. Comme ça tu le veux ? Oui. Ok. Voilà c'est bon. Parce que je dois t'imprimer tu sais l'image. Comme pour chaque épisode tu te souviens. Ah bah voilà. C'est un piège. Il l'a attrapé. La grosse voix. Ah bah voilà. Un explorateur. Un explorateur mort à voler ma bombe. Pas mort général. Mais plutôt fou. Peut-être était-ce la perte de son bras ou de sa jambe. Ou encore les longues années d'isolement. Mais Toll était clairement dérangé. Vous avez dû bien vous entendre alors. J'aurais tellement aimé. Mais non général. Il a volé la bombe. Qui aurait... Attends. Quelle qu'a été l'intention de Toll avec Little Orpheus. Je n'avais pas le temps d'y réfléchir. J'étais de nouveau en danger de mort. Ah les musiques elles sont trop bien. Non ? Allez go. Bon bah lui on sait qu'il a la bombe maintenant. N'oublie pas d'appuyer sur le bon bouton s'il y a un truc qui tombe. D'accord ? Ok ? Ok ? Ok ? N'oublie pas de sauter et d'appuyer sur le bon bouton quand il y a un truc qui tombe sur ta tête. Non ? Allez vas-y. Oulah c'était limite là. Il y a tout qui tombe là quand même un peu hein. Oulah ! Ah là faut sauter à gauche avant. Tu sautes à gauche et après tu sautes à droite. Oulah ! Oulah ! Par contre là vraiment ça fait trop flipper. Ah 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 ! T'appuies en retard encore. Ah ! C'est le bouton pour sauter là. Oui. Et t'appuies pas avant hein. T'appuies au bon moment. T'appuies trop tard. T'appuies pas beaucoup. T'appuies. T'appuies. Allez vas-y concentre toi. Vas-y. Trop tard. Tu vas y arriver. Tu veux que je le fasse ? Voilà. Oh il y a une belle lumière là. C'est trop joli on fait un scrim là. Tiens. Tu veux un scrim ? Ouais là et ça fait trop joli là. T'appuies sur F12. Là ? Ouais celui-là. Voilà. T'as fait un scrim. Tiens. Quand tu veux faire des scrims t'appuies sur cette touche là. D'accord ? D'accord. Là ça va nous emmener dans notre monde ou dans notre paysage. Non, tout toujours dans la glace pour l'instant. Un bateau. Donc vous pensez que Toll en quelque sorte a servi les Menges. Oh il y a encore les trucs avec les lumières. Il les a soumis à sa volonté. Oui Général c'était évident. Pour quelle autre raison l'aurait-il servi ? Et comment aurait-il pu être si différents de leurs camarades libres ? N'oublie pas faut pas que leur lumière te voie. C'était la science de notre époque. Sans aucun doute. Bien que fusionner avec une étrange technologie cristalline que je ne reconnaissais pas. Peut-être pour être honnête avec vous, il ne me semblait pas approprié de m'arrêter et de leur demander. Vas-y tu peux y aller, vas-y, avant qu'ils reviennent. Il ne faut pas rester baissé sinon tu es trop lent. Attention. Là ils vont peut-être regarder par la fenêtre. Fais gaffe. T'attends qu'il s'en aille à gauche. Il ne regarde pas par les fenêtres. Vas-y, va à droite, va à droite. Reste pas baissé, reste pas baissé vous. Mais je ne vais pas baisser là. Ah bon, c'est lui qui se force à être baissé ? Oui. Allez vite, vite, il ne faut pas t'arrêter vous. Sinon il va revenir, tu vois. Regarde. Voilà, fonce, fonce. Voilà, reste derrière là. Bouge pas, bouge pas. Voilà, là tu peux y aller. Vas-y. Attention. Regarde s'il y a quelqu'un ou pas. Tu peux y aller, normalement. L'autre ne revient pas tout de suite. Attention, ouais. Attends, attends. Il va re-regarder ici. Attends. Il faut regarder, ça s'appelle un pattern. Quand c'est des ennemis justement, ils font toujours les mêmes mouvements. Il faut regarder ces mouvements. Comme ça, tu peux les anticiper. Et tu sais ce qu'ils vont faire, tu vois. Donc là, tu vois, il regarde ici. Ensuite, il regarde à droite. Donc dès qu'il regarde plus ici, il faut y aller à droite. Voilà, tu vois. Là, il faut foncer à droite. Et là, tu sautes. Saute, saute, saute. Voilà. Tu peux y aller. Là, il faut te baisser. Non, te baisser, te baisser. Voilà, vas-y. T'as réussi. T'as réussi. Ça aurait pu être plus pire. Vraiment, il m'énerve, ces machins. Il faut monter ou descendre, là ? Je sais pas. Il faut descendre. Est-ce qu'on peut monter ? Non. Non, il faut descendre. Vers la gauche, alors. Il a disparu. Il a disparu. Oui, général, en effet, il a disparu il y a une soixantaine d'années. Je me souviens bien de l'histoire. Et vous dites qu'il a volé Little Orpheus pour rentrer chez lui, général. Pour rentrer chez lui. J'imagine qu'il a dû penser qu'il pourrait utiliser la bombe atomique pour se frayer un chemin jusqu'à la surface. Comment on fait maintenant ? Il était un peu zinzin, lui. Il voulait faire exploser une bombe atomique alors que ça aurait fait exploser la Terre, quoi. Oh, excellent Ivan Ivanovitch. Et vous voulez que je crois qu'un fou centenaire a non seulement survécu sous la croûte terrestre, mais qu'il a aussi réduit vos mengues en esclavage, exploré les mondes perdus et découvert les secrets de l'énergie atomique tout seul. Un tsariste général, un impérialiste, qui rappelle sans aucun doute les jours terribles d'avant la Grande Révolution. Et estonien. Estonien. Estonien, général. Hum, c'est un peuple rusé. Mais t'es où, là ? T'es caché ? Oui. Je te vois pas. Ah bah oui, c'est sûr qu'il allait te voir, t'es à droite, boubou. Faut pas que tu te mettes à sa vue. Là, il te voyait, ici. Regarde. Attends. Là, tu vois, il faut monter à gauche, là. Alors, attends, faut pas qu'il nous voile. Pour l'instant, on reste là. On peut grimper là-dessous, quoi. Ah, il va falloir qu'on déplace la caisse. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Regarde. On va déplacer la caisse. non. Tu vois toi, tu étais resté derrière. On déplace la caisse, comme ça on peut monter. Ok ? Voilà. tiens tu vas déplacer la plateforme comme ça coucou maman qui dit coucou ça va la qualité et le son là on est dans le monde de la glace là cette fois ci c'est trop bien il y avait un mammouth géant et un poule mout et c'était quoi l'autre animal aussi qu'il y avait en août oh t'es retombé ou tu remontes ou tu remontes si t'inquiète pas il va pas le voir là vas-y monte sur la caisse et après tu sautes sur la plateforme t'inquiète pas il peut pas le voir regarde sa lumière elle va pas jusque là vas-y monte sur la caisse et monte sur la plateforme après positionne toi bien parce que sinon tu pourras pas alors tu te mets un peu plus à droite et là hop là d'accord ou bien positionner sinon c'est dur pour lui de sauter il peut pas attraper là faut s'accrocher à la corde voilà et là tu sautes là là et j'ai cru qu'il allait tomber là il est juste en dessous le méchant t'as vu si on tombe alors là on est mort on est glacé il va nous figer un lapamouth ouais voilà c'est ça il y avait un un lapamouth aussi ou pas et il y avait des éléphants de mer ils étaient trop beaux on a fait des screen et je me demandais parfois si je retrouverais le le un jour le moyen de m'en sortir mais je n'ai jamais abandonné général bien sûr que vous n'avez pas abandonné vous êtes un héros ivan ivanovich non général non non je ne suis pas un héros je suis le fils d'un simple fabricant de jouets de tomsk aumsk général aumsk vous avez dit tomsk j'ai dit omsk vous avez dit tomsk général je crois que je connais bien ma ville natale peut-être que tous ces déplacements quand vous étiez enfant vous ont troublé ouais mais je voulais dire mort tout à l'heure mais ça ressemblait à un un mort smooth ah bah oui il y avait la lumière bobo faut attendre avant de monter s'il te regarde par là il faut pas que tu m'a fait peur tu t'y attendais pas à celle là je crois ah ouais je m'y attendais même pas donc là tu fais attention si tu vois la lumière tu monte plus d'accord attention attend 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 qu'il s'en aille vas-y visite fallait pas lâcher la manivelle et saute vite 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 il va revenir par où là-bas 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 moi je sais pas comment aller je sais pas non plus mais t'as pas essayé là tu bouger pas vous si tu bouges pas c'est sûr que tu vas pas y arriver inquiète attend on va trouver une solution donc là tu vois je reste tout le temps appuyé comme ça je monte quand je veux là il y a la lumière donc je monte pas en fait il fallait continuer à monter vous tu pouvais pas oui mais t'as pas essayé de monter encore donc c'est normal là je reste caché derrière on va pousser la caisse non ah non on peut pas aller trop lourde ils font des bruits bizarres on peut sauter dans la vie de l'autre côté là ou pas attend il est peut-être un truc en dessous je crois qu'il y en a un là ah ouais donc alors attend on peut aller à droite peut-être il ya peut-être un truc à prendre à droite il faut aller en bas aussi c'est ça le truc il ya sûrement quelque chose à trouver ça je peux pas le pousser et là où effectivement on va avoir du mal là là on pourra pas par là voilà c'était limite 1 tant qu'il a un monstre moi j'y vais pas ah bon ah non tu me laisses me débrouiller avec les monstres là bon on a réussi à l'éviter l'autre tu as vu on est passé en dessous c'est bon il faut faire attention il a peut-être un autre il y a aussi peut-être de la glace qui va tomber donc t'oublie pas t'appuies sur A au bon moment les golooms c'est pas des golooms moi il me faut penser à Nemo mais qui a arrêté de manger depuis au moins 30 40 ans tu vois la bombe il y a Little Orpheus vas-y cours 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 ah tu vas te transformer en boule de neige j'en étais sûr le clin d'oeil à Willow trop bien et bah voilà t'es une boule de neige ah tu le rattrape peut-être hein vas-y allez vas-y rentre-lui dans le cul ah il va un peu vite quand même ouais nous avons ensuite survolé le plateau gelé et déserté ah fallait contrôler j'essaie de lire bon vas-y parce que moi je peux pas lire en même temps me concentrer là-dessus à moi c'est trop stylé ah je l'ai emmené avec moi ah Adams oui on va devenir de plus à plus gros et hop panote avec nous on lui renvole leur casque oh la vache hé c'est trop bien vraiment il a le jeu il a tous les détails il a tous les sons oh ça fait trop stylé il a même des musiques t'as vu comment c'est joli au fond là-bas ouais je rebondis on dirait Paul Nord en fait mais un champ vert allez dans les... oh j'ai pas réussi à l'avoir c'est marrant comment il rigole on dirait qu'on poursuit les gens sur Rayman là tu sais quand le méchant il se sauve avec la fille là et qu'on va le poursuivre c'est quoi c'était pas par là ? bah si oh la vache le pauvre on n'arrête pas de les embêter hein les morts smooth ah bah voilà on arrive il se fout de nous lui oh la vache il s'arrête jamais ah on a un casque comme eux t'as vu ? on va le garder ça ? ouais peut-être ce serait trop bien attends ça va tomber ça va tomber la glace ça va casser ? mais non mais non garde-le le casque il est trop classe il peut pas l'enlever oh ça va casser se noira-t-il dans les profondeurs d'une mergelée inhospitalière ? pourra-t-il se décongeler à temps pour empêcher Toll de faire exploser la bombe ? le général passera-t-il ses vacances à Omsk l'an prochain ? ou à Tomsk ? ou peut-être les deux ? quelle est exactement la différence entre un mammouth et un éléphant poilu ? toutes ces questions et plus encore trouveront sûrement leur réponse dans le prochain épisode de est-ce qu'on peut en faire l'autre ? off-pus ouais on fait le deuxième aussi on écoute la musique ? pourquoi ? la souris la souris est-ce qu'on fait un titic là ? on dirait le monsieur dans le titic là ? ouais c'est un sous-marin ça c'est le sous-marin dans le titic ça ? prochain niveau il y a un sous-marin oh trop content allez c'est parti et il reste encore plein d'épisodes regarde ça on est bientôt à la fin c'est quoi ça ? les modes enregistrement perdu est maintenant disponible c'est quoi ça ? revisiter les aventures d'Ivan et découvrir les nouveaux objets les nouveaux orbes dispersés un peu partout pour déverrouiller des contenus exclusifs des coulisses tu peux te transformer en chien regarde et des tenues hilarantes trop bien on a débloqué un mode grâce au niveau qu'on vient de finir trop 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 hé c'est trop cool hé c'est trop cool et donc regarde là on va faire celui-là avec le sous-marin après on a ça 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 et le dernier on a déjà fait pas mal attends le nouveau mode du coup il est où ? comment on fait pour y aller ? je sais pas on va surtout pas effacer la sauvegarde ça serait dommage donc voilà c'est parti sous les vagues de molyopka molyopka dis-le molyopka c'est parti c'est parti Je pensais que j'étais condamné, mais un miracle s'est produit, Général. Poupi 9, Major Poupi 9, c'est comme ça qu'on l'appelait quand j'étais petit avec le chapeau. Je pouvais respirer, ça devait être le casque, qui était coincé sur ma tête. Oh, tu peux aller sous l'eau maintenant ! C'est une chose étrange et remarquable. Certains diraient presque que c'était inimaginable. Un imbécile, étroit d'esprit, le peu en effet général. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas un doulac. Mais alors, même que je sombrais vers le fond de cet océan perdu, mon voyage allait me mener dans un territoire plus sombre et plus étrange. Tu peux aller sous l'eau avec le scapandre, c'est trop classe ! Super ! Va à gauche pour voir s'il y a un truc. C'est parti, laisse le générique, attends. Ils sont trop bien les génériques. Moliopka. 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 Molioppa. T'arriveras à le dire un jour. Ah, quand on a cours après la bombe. C'est trop bien, ça, pourra le refaire, ça. Il faudra le refaire toujours, en fait. Little Ophéus Moliopka. Molioppa. Moliopka. Sous les vagues de Molioppa. Sous les vagues de Molioppa. Presque. Va à gauche, va à gauche. Ah, à gauche. Ah, trop bien, regarde, t'as vu ? C'est ralenti parce que, regarde, t'es à moitié en train de flotter, en fait. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Oh, on va s'éclater dans ce niveau-là. Oh, p'tit, j'ai glé à plein d'imous quand ça va dedans, là. Ah, tu peux pas aller par là. T'as vu le bruit que ça fait ? On entend sa voix à travers le scaphandre. Ah, t'as vu, on entend vraiment parler dans le scaphandre, c'est excellent. C'est trop bien rendu. T'as vu, on entend vraiment parler dans le scaphandre, c'est excellent. Ça veut dire qu'on va avoir des animaux géants, on va peut-être voir un mégalodon. Peut-être qu'on va voir le mosasaur et le pédélisationur. Ouais, mais il va pas sous l'eau. Ah si, le truc qui va sous l'eau, là, dans Jurassic World. Il y en aura pas, il y en aura pas, là. Ce serait trop bien s'il y en avait un. Oh là, oh là, oh là, t'entends, là ? Ouais, j'entends. C'est quoi, ça ? C'est peut-être la baleine ? Aussi profond ? C'est quoi ce bruit, là ? Voyons si j'ai bien compris. Après avoir échoué de justeur, Ah, il y a des étoiles de mer ! L'explorateur fou est disparu. Il y a récupéré ma bombe atomique dans votre boule de neige géante. Vous êtes tombé à travers la fine glace et vous avez coulé au fond. Je vais faire un string. Je vais faire un copier avec les étoiles de mer, là. Je vais faire un copier avec les étoiles de mer. En découvrant en cours de route que le casque de contrôle de l'esprit que vous aviez accidentellement coincé sur votre tête vous permettrait de respirer sous l'eau. et vous avez repris votre poursuite au fond de la mer. Alors, on attend qu'il n'y ait plus de texte, parce que sinon, ça ne fait pas joli. Donc, tu veux faire une image, là ? Oui. Ok. Tiens. Moliop, quoi ? Moliop, quoi ? Je ne sais pas pourquoi, en fait, tu rigoles. Moliop, quoi ? Moliop, quoi ? Voilà. Non, ne va pas là. Ouais. Voilà, non. Oh là. Oh là là. Oh là là. T'as vu le bruit qu'il fait ? C'est quoi ça, là ? T'as de la chance, tu peux sauter loin. Alors, perplexe, je suis perplexe quand les clés de ma maison ne sont pas là ou je les ai laissées. Comme maman. Perplexe, le fait que mon chien ne mange pas de fromage comme les autres chiens. Non, Ivan Ivanovitch, je ne suis pas perplexe. Perplexe, ça veut dire qu'il a des doutes. Ok ? Non, tu dois aller où, là ? Bah là, tu vas devoir descendre très doucement sans toucher les algues électriques. Sans sauter. T'as pas besoin de sauter, normalement, je pense. Regarde. Voilà. Tu vois ? Intrigué, alors, peut-être. Je ne suis pas sûr que le terme intrigué soit le bon non plus. Enragé d'être pris pour un nigo. Il en a marbre pour se moque de lui. Des icopampes ! Peut-être est-ce une meilleure manière de décrire mon état d'esprit actuel ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Un screen ? Oui, avec les icopampes. Ce n'est pas des icopampes, c'est des hippocampes. Ah, je l'ai eu, là. Ils sont trop jolis. Ouais. Attends. En fait, les icopampes... Oh, il est immense, l'autre derrière, là. T'as vu ? Attention. Là, j'ai sauté au bon moment, regarde. En fait, il est loin. Ah, non, je ne vais pas sauter au bon moment. Ouais, mais il est loin, mais normalement, il devrait être... S'il est loin, il devrait être plus petit. Donc, ça veut dire qu'il est plus gros que les autres, suivant. Voilà. C'est quoi, ça ? C'était quoi, ça ? C'est quoi, ça, là ? D'accord, on va voir, tiens. What ? Et si, à un moment, pourquoi tu as mis, oui, hurf, pour les clés ? C'est malheureux, général. Encore une fois, camarade Kivalov, je dois vous corriger. C'est malheureux de perdre sa voiture dans une tempête de neige. C'est malheureux de réserver des billets d'opéra pour l'anniversaire de sa femme et se tromper de date. Est-ce qu'elle était furieuse ? Ce n'est pas le problème ! Furieux ? Voilà, là, c'est le bon terme. Icopamp. Je pourrais parler à votre femme. Ça pourrait peut-être vous aider. Je pourrais toujours lui parler, si vous voulez. Je pourrais toujours vous faire exécuter. Vous pourriez, mais je pense qu'elle apprécierait moins le geste. C'est bête. Oh non ! Ah bah là, il va falloir bien sauter, hein. Non, pas trop tôt. Sauter au dernier moment. Ouais, c'est limite quand même un peu. Wouuuu ! Wouuuu ! Là, les bulles, elles vont te faire grimper. Vas-y. Elle est trop cool, la musique. Ouais. Ah, mince ! On va les monter plus vite, je pense. Attends. Regarde. Il faut rester sur les bulles. Est-ce qu'on peut grimper plus vite grâce à ça ? Non ? Ah oui, mais on ne grimpe pas assez vite, donc je ne comprends pas. Attends. On attend qu'elle se dégonfle. Ah bah bien, elle se dégonfle, hein, maman. Ah, voilà. Mais tu vois, c'est pas bon, parce qu'en fait, elle ne nous fait pas monter assez vite. Donc, on fait comment ? Là, je ne comprends pas. Attends, peut-être qu'on va faire un truc comme ça, là, quoi, ça s'éclate. C'est-à-dire ? Sauter de la droite et à gauche ? Ouais. Là, il ne veut pas. Attends, il y a un truc qu'on a oublié de faire, là, c'est pas possible. Vas-y, dégonfle-toi, les bulles, là. Mais c'est vrai, c'est bizarre, elle ne se dégonfle pas, là. Ou alors, c'est parce qu'on touche le mur, non ? Oui, peut-être. Oui, si, attends. On va bien rester au milieu. Bah, voilà, c'est ça. En fait, on crevait la bulle. Ouf ! Ouais, tu vois, il ne faut pas toucher les parois. Oh ! C'est trop classe. Il nous faut vraiment voir tous les univers, hein, avec ce jeu. Bah, moi aussi. Par contre, le dernier va être peut-être cool. Ouais, j'espère, c'est le dernier, donc j'espère. On attend encore. Ah, il y a du bon sang, là-bas. Et c'est pas icopamp, c'est hippocamp. D'accord. Bah, dis-le. Hippocamp. Hippocamp. T'as pas sauté. Bah, là, c'est objet. Qu'est-ce qu'il dit ? Un Kraken. Un Kraken. Un énorme monstre des mers. C'est ce qu'il dit. Géant électrique possédant de nombreuses tentacules. Et détruisant des navires et des villes électriques. L'électricité coulait le long de son horrible corps. Étincelant et étourdissant tout ce qu'il touchait. Coulant. Oh, il ne me laisse pas le temps de lire. Coulant comme des rivières mortelles le long de ses horribles tentacules. Pourquoi ça en aurait blanc, là ? Ah si, ça y est, la couleur a l'air venu. Oh là là. Quand même, ça fait joli quand même. Là, t'es en train de tomber dans les abysses. Il va avoir le Kraken. Il était au-dessus, le Kraken, donc normalement, non. Il ne peut pas rentrer, là, c'est trop petit. Oh, t'as vu, il y a un truc bleu à gauche. Ah oui, non, c'est du corail. En fait, je ne sais pas comment il peut marcher, en fait. Oh là là. Oh, c'est le sous-marin ! Il ne faut pas aller sauter, boubou. Saute. Ouais, il y a le sous-marin. Tu t'arrêteras un moment si tu veux que je fasse une photo, d'accord ? Ok ? Si tu veux que je fasse une photo, un moment tu t'arrêteras, d'accord ? D'accord. Je te mets comme ça, sinon tu ne m'entends pas parler. Alors, c'est tout simplement égaré ou à couler ici ? Ça semble peu probable, mais selon vos critères, non général, j'aimerais juste que ce soit vrai. Le puissant vaisseau montrait de terribles cicatrices, des signes d'attaque et de déchirure faites par un adversaire énorme et terrible. Regarde, il y a des mines. C'est effectivement étrange et curieux. Cette découverte me trouble. Pourriez-vous être presque perplexe, peut-être ? Ne tirez pas trop sur la corde. N'empêche, pour l'instant, il ne ment pas, Ivan Ivanov, Ivanovitch. Il ne raconte que la vérité, mais le général, il ne le croit pas. Hein ? Non. Bon, ça va, la lumière, elle ne peut pas te blesser, celle-là. Là, il faut tourner la manivelle. Et en déplaçant la lumière sur les trucs rouges, là, oranges, là, ça va les arrêter, normalement. Vas-y. Attends, je reste plus... Il faut avancer un peu plus. Non, regarde. Non, je ne t'ai pas dit d'aller sur la lumière, Boubou. Il y a une manivelle, là, regarde. Il faut l'actionner. Voilà. Tu vois, regarde. Hop, il n'y a plus d'électricité. Tu as compris le concept ? D'accord. Oui. Un os ! Un os ! Où ça, un os ? Là ! Ah oui, non, c'est du squelette. On va voir un scream. Tu veux faire un scream ? On ne voit pas ton personnage, Boubou. Attends. On voit au moins ton personnage. Non. Tu as bien appuyé sur F12, hein ? Oui. Sur lequel ? Ouais, nickel. Donc là, il faut que tu pousses le coquillage. Ah non, il faut appuyer. Ouais, il faudrait que tu appuies sur ça. Allez, allez, allez. Et tu appuies plusieurs fois. Vite, 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 pour l'ouvrir. Voilà. Comme ça, tu as des bulles. Attention, ne touche pas le mur. Sinon, elle va se dégonfler. Oh là, oh là, oh là, c'était les limites quand même un peu. Oh, c'était les limites. C'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche. Il faut descendre en dessous. Sans sauter, hein. Voilà. Attention. Regarde. Appuie sur le bouton. Avec quel bouton ? Là, le bouton là. Appuie. Avec celui-là, tu as l'action. Voilà. Hop, tu as allumé la lumière. C'est bon, ça les éteint. Ah mince. Attends, attends, attends. Mais non, regarde. Ça s'est rallumé, Boubou. Tu as vu que ça s'était rallumé. Attention. Bon, on recommence. Tu avais rappuyé, c'est pour ça qu'il y a assez éteinte. Tu vois, regarde, si on ne rappuie pas, c'est éteint pas. Tu t'es fait avoir à cause de ça. Là, on va déplacer la lumière. Voilà. Et là, ça s'éteint, tu vois. D'accord. Tu avais rappuyé sur le bouton, Boubou, sans faire exprès. Et du coup, ça avait enlevé la lumière. Enfin, ça avait enlevé la lumière, pardon. Encore des squelettes, t'as vu ? J'étais en poste à Sredny, Osro... Oh, je sais pas. Tu sais combien il est facile pour l'imagination de créer des monstres quand on se trouve seul dans un endroit sombre. Mes hommes avaient besoin d'une surveillance constante. Comme mon cousin Pavel. Il était également en poste à Ostrov. Non, il avait besoin d'une surveillance constante. Il ne pouvait s'empêcher de voler des oeufs. Oh, la comparaison. N'importe quoi, lui. Eh, regarde, pareil, squelette de poisson. Ça les arrête. On voit la mine, là-bas, t'as vu ? Eh, là, par contre, c'est un squelette, regarde. T'as vu la colonne vertébrale, là-bas ? Ça, c'est une colonne vertébrale, regarde. Ça veut dire que l'animal, il était énorme. Ah bah ouais. Allez, vas-y. C'est peut-être un truc... C'est peut-être le monazor ou le plisosore ? Je sais pas. Un truc en or, sûrement, ou un truc en mout. Un trésor. C'est le trésor de Willy le Borgne. Regarde, il a un énorme squelette d'humain, là-bas. Ou d'oublier dans la poussette. Oublier quoi dans la poussette ? Oh là, attention, attention, attention. Il va falloir appuyer sur le bouton. Appuyer une fois sur le bouton. Non, mais il faut être à côté. Voilà, hop, 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 hop. Vas-y, appuyer. Une seule fois, une seule fois. T'as appuyé deux fois encore. Il faut lui laisser le temps de faire. Regarde. Voilà, hop. Tu restes appuyé et là, tu lâches. Et après, tu vas ailleurs. Et là, tu vois, la lumière est allumée. Et tu vas pouvoir déplacer la lumière. Bah là, on appuie sur la manivelle. Tourne la manivelle. Tourne la manivelle. Regarde, elle est devant toi. Il faut appuyer ici pour actionner les manivelles, Boubou. Hop, voilà. Comme ça, c'est bon. Là, t'as enlevé ça. Et là, normalement, il faut aller sur les bulles. Ok. Ouais, mais il ne faut pas que ça touche le haut, alors c'est chiant. Attends. La 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 la. La la la. Il ne monte pas? Vraiment, j'ai trop peur, en fait. Ça fait trop flipper, en fait. Non, ça ne fait pas flipper. C'est bon. Pourquoi il neige, alors qu'il est dans une bulle? Je ne sais pas, ça donne un peu de mouvement, je pense. Ah, là, là. Ah, bah c'est bon, on avait mis la lumière, j'avais oublié. Besoin d'une surveillance constante, comme Pavel qui vole. Ah oui, d'accord. Non, c'est ça, c'est très enlevé. Il y avait le trésor de Willy-le-Borne, t'as vu? Oui. Balance ma maman sur la branche d'arbre. Balance doucement le bébé rigole. Balance plus fort le berceau s'envole. Papa. Hum, très intéressant. Très intéressant. Tiens, Pavelovitch. Des anguilles. Attends, on va les filmer. Alors, ce n'est pas des anguilles, c'est des méduses. Des méduses. Attends, mais il faut qu'on les voit mieux. Vas-y, appuie, 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 appuie. Tu appuies sur le bon? Oui. Nickel. Attends, on en refait un au cas où. Attends, 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 t'inquiète, je vais appuyer, Boubou. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, papa, il gère. Regarde ça. Le screen de fou. Oh, puneuse. Oui. Là aussi, c'est beau. Elle est très, très belle, cette image. Tu voudras celle-là, du coup, pour la partie d'aujourd'hui? Oui. Ok. Pour moi, par contre, celle-là est trop jolie. Elle est vraiment très belle, oui. Tu sais, comme en fait, qui me fait plaisir, en fait, les méduses comme ça, en fait, ils sont très rares, on dit. Elles sont très quoi? Elles sont très rares, on dit. Ah, oui. Là, déjà, l'endroit en lui-même est très rare, déjà, de toute façon. Parce qu'il n'existe pas vraiment, je pense. Après, il n'y a personne d'y aller, donc on ne peut pas savoir. Quoi? Un direct l'antide? Ou sinon, c'est la cité perdue. Oh, il est né, là-haut. Tunaise, éonoute, de quoi? Éonoute. Donut. De quoi, Donut? Oh, la vache. Papa, regarde. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oh, tu m'as fait bouger mon câble, du coup, mon son... Attends, on va sauter, on va... Attends, non, ne saut pas pour l'instant. Si tu sautes, tu sautes tout droit, par contre, d'accord? Pas vers la droite. Attends, qu'il n'écrit plus. Attends. Ne bouge pas, vous, je t'essaie de pouvoir te lire en même temps le texte. D'accord. Attends. Et du coup, je n'ai pas le temps de lire. Donc, vas-y, saute tout droit. Tout droit, hein? Non? Tout droit, je t'ai dit. Donc, du coup, tu ne dois pas mettre de direction, tu sautes tout droit. Tu appuies juste sur A. Voilà. Re-saute encore. Et là, maintenant, tu vas sauter vers la droite et je te refais un screen. Si tu me dis, attends, attends, attends. Je t'avais dit, attends, retourne en arrière, parce que là, tu vas tomber. Voilà. Tu sautes pour aller à droite. Vas-y, vas-y, fonce, 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 fonce. Mais non. Regarde, regarde, regarde. Par contre, papa, la tête des méduses, ça fait pas mal, mais par contre, c'est fil. Des filaments, là? Oui. Je ne sais pas trop, je pense. C'est son système de défense. Oui, c'est son système de défense. Je crois qu'il ne faut pas sauter, là. Il faut juste aller à droite, ouais. Vas-y. Ah ouais. Et ça, regarde, il y a des pieds, enfin des pylônes. Ça veut dire qu'il y a une structure au-dessus. Attention, ne touche pas l'électricité, ne touche pas les murs. Touche pas le mur, touche pas le mur. Oh là 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 là. Touche pas le mur, touche pas le mur, touche pas le mur, touche pas le mur, touche pas le mur. Voilà, parfait, nickel. Là, je vais toucher le mur. Là, tu peux, ouais, si tu veux. Et après, il faut aller à droite, par contre. À gauche, il n'y a rien. Va à gauche pour voir. D'accord. On peut pas, vas-y. Tu sautes à droite. Oh là, c'est joli aussi, là, regarde, ça ne bouge pas. Il y a peut-être un... Ah, il y a des hippocampes, encore, regarde. Vous avez vu ? Vas-y, saute à droite. D'accord. Fonce et saute. Oh, le saut de fou. J'ai fait le screen au bon moment. C'est la baleine. On voit le Kraken. C'est un Kraken. Bah non, il est électrique, là. Oui, bah, c'est un Kraken électrique. Le Kraken, c'est pas électrique. Non, mais celui-là, il est électrique. Oh. En fait, il est truc à monter, des sortes électriques. C'est un Kraken mout. Un Kraken. Bah non, c'est pas un Kraken mout. Oh, c'était limite, quand même, là. C'est pas un Kraken mout. Non, vous tenez, là, par contre, on n'est plus dans les trucs mout. On n'est plus dans les trucs mout ? Bah oui. Ah, OK. Si on n'est plus dans les trucs mout, alors. Au revoir, Kraken mout. Un méduse. Trop bien, les sauts. Je vais faire un tout-deux. Mais d'abord, il y a eu la question de l'évasion. Échapper à une terrible créature qui consumait tout ce qu'elle pouvait toucher, entraînant tout ce qui aérait entre ses griffes vers une mort certaine. Un amasseur de trophées inutiles et de bien volés. Une fois de plus, Tovalich, j'ai pas eu le temps de lire. Dommage. Alors, attends qu'ils finissent de parler ? Ah bah non, du coup, ils parlent plus. Bon, bah, je pourrais pas lire. Pas plus. Non, 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 saute pas sur ça. Non, non, beaucoup. Regarde. T'as juste à sauter au bon moment, ici, regarde. Là, t'attends. Et là, tu sautes. J'ai sauté trop tôt. Faut juste sauter un peu après. Et tu passes entre les deux, comme ça, tu vois. Regarde. Voilà. Donc là, par là, on peut pas. Donc on va à gauche. On va déplacer la lumière. La lumière, est-ce que tu peux te déplacer ? Tu vois, c'est ça. Tu restes appuyé là-dessus, hop, tu te déplaces. Là, tu peux sauter à droite, maintenant. D'accord. Du coup, c'est un indice. Eh, regarde, attends, bouge pas. T'as vu que les algues électriques, là, la lumière, ça les enlève. Oui. Eh bien, le Kraken électrique, il faudra utiliser la lumière pour le battre. D'accord. C'est sûr. Vas-y. Eh, papa, c'est le truc de l'époque des gazères, ça ? Un peu, oui. Je vais prendre un truc. Ah, si tu veux, vas-y. Bon. Oula. Ouais, c'est bon. Tu passes dans le tunnel, ça va, j'ai eu peur. Je croyais qu'il n'y avait pas de passage. Ah, d'accord. T'as sursauté. Trop bien. Par moi, là, en plus, elle m'est trop flippée. J'étais comme une souris, générale. Une petite souris maltraitée par un horrible chat. Sauf que, bien sûr, vous étiez sous l'eau. J'étais comme une petite souris sous-marine. Traqué par un chat électrique géant en caoutchouc doté de 8 tentacules. Exactement, général. Bien, je suis content qu'on ait rééclairci ça. Vous pouvez continuer. Ils sont marrants tous les deux quand ils s'engueulent. Frécoce dispute, pardon. Oh là. Je vais encore mettre 2 euros dans la boîte. Au moins, on prend la l'eau. Ouais, d'accord. Ouais, j'arrête de dire des gros mots, alors. Attention à ton seau. Ne saute pas trop, attention. Ah, c'est bon. Oh, punaise. Allez, les bulles. Et là, ne touche pas le mur, n'oublie pas. Non, je vais... C'est mes bulles. Maman, j'ai peur des bulles. À gauche, à gauche, à gauche. Allez, ah, c'est bon. Là, il faut que tu t'appuies plein de fois sur X rapidement. C'est pour voir le coquillage. C'est comme ça, là. Il faut que tu te mettes contre lui. Vas-y, plein de fois sur X. Déjà, il faut rester appuyé, je crois, au début. Voilà, tu restes appuyé. Et après, tu appuies plein de fois. Voilà. Ah, il y a son oeil. L'oeil du Kraken. Je t'ai fait une photo. Merci. Il a un gros oeil, quand même. Un gros yeux. Bon, il te surveille, là, je pense. Il ne va pas te lâcher des yeux. Tu es obligé de monter sur la bulle. Oui. Ah, il veut vraiment t'attraper, je crois. Versa. Il veut te choper, lui. Encore des bulles. Non, on va sur les bulles, Boubou. Pourquoi tu n'es pas allé ? Il y avait des bulles. Regarde. Attends, je vais te ouvrir ça, parce que tu as du mal à appuyer rapidement. Comme ça, tu peux appuyer sur F12 quand tu veux. Ok ? Si tu veux faire des photos. D'accord. En fait, c'est que quand on ouvre les trucs, en fait, qu'il peut nous voir. Oh, non. Oh, non. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Un conte d'un bull. C'est qui a rigolé. Ah bah, c'est toi. D'accord. C'est le personnage qui rigole. Mais t'as vu, il y a encore son oeil. C'est vraiment un réservoir. Avec les mines, c'est super beau. Des sous-marins ? Vous n'aviez jamais mentionné de sous-marins avant. Ah bon ? Euh, pourquoi ? Navernau... Général. Bien sûr, des sous-marins. Des millions, enfin, plusieurs. En tout cas. Faut que j'enlève les notifications, là, sur Steam. Ça me... Ça m'embête beaucoup. Des sous-marins en particulier. Est-ce que vous avez vu des noms, des chiffres ? Général, est-ce que vous avez perdu un sous-marin ? Je ne suis pas libre de répondre à cette question, comme vous le savez bien. Eh bien, Général, perdre sa voiture dans une tempête de neige est malheureux, comme vous dites. Mais perdre un sous-marin tout entier, cela pourrait être considéré comme de la négligence. En fait, je me demande comment il a de la lumière. C'est quoi ce délire ? Ça, c'est la taille du contexte du truc, c'est chiant. Bon, j'ai fait un screen, parce que tu ne l'as pas fait. Oui. C'est vrai que c'est bizarre, il n'y a pas d'inscription dessus. Et vous êtes sûr que c'était bien ? EM Vesti, Pierre Vestia Cheste, on ne comprend rien. C'était peint sur la coque, donc je ne peux que le supposer. Ah, je crois savoir où cette triste histoire va nous mener. Vous avez miraculeusement mis en marche le moteur à cycle fermé restant, inondé les tubes des lances torpilles, détruit le Kraken d'un seul tir, et fait surface avec triomphe. En général, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai en effet fait mon chemin jusqu'au tube de lances torpilles, mais dans un but très différent. Après tout, l'histoire nous a appris qu'il ne faut pas jouer avec l'énergie atomique, comme avec les généraux fatigués et impatients peut-être, ceux qui sont perplexes en particulier. En effet, en général. Ou comme les chiens qui ne mangent pas de fromage. Ah, tu es dans le sous-marin. Ça fait trop styliste. Voilà, il n'a plus d'eau. Oh, du coup, on ne pourra plus aller sous l'eau maintenant. Non. Il faut ouvrir ça, vas-y. C'est dans mon vent ? Ouais, tu restes appuyés. Ah non, il y a une manivelle là, regarde. Voilà. Oh là ! Oh là ! Fonce, fonce, fonce ! Saute ! Il y a ces tentacules, vite ! Vite, 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 vite ! Saute, saute ! Trop, 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 pipé ! Tu ne saufs pas ! Baisse-toi, baisse-toi ! Allez, recommence. Et concentre-toi. Il faut bien anticiper. Sauter, se baisser, sauter, se baisser, etc. D'accord ? Allez, vas-y, actionne ça. Il faut rester appuyé, vous, tu le sais. Voilà. Et là, vas-y, fonce, à droite. Fonce, 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 fonce ! Et n'oublie pas, tu sautes ou tu restes appuyé sur BC pour glisser, ok ? Allez, saute. Il fallait sauter avant. Dès que tu vois un obstacle le plus loin, tu sautes. Allez, vas-y, vas-y, allez, saute. Il ne faut pas attendre, il faut sauter avant. Allez. Nickel, allez, vas-y, saute, saute, saute. Voilà, bien. B, 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 B. Voilà, parfait. Allez, saute. Fonce, 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 fonce. Bien. Tiens, j'avais même pas vu le saut. Allez, vas-y. Parfait. Vas-y, saute, 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 B, 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 saute. Il poursuit, là. Vas-y, fonce, 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 fonce. Il y a l'électricité qui arrive. Attention, vite. Il faut appuyer sur le bouton. C'est bon, il va appuyer sur le bouton. Il se cache dans la torpille. Il va être lancé avec la torpille. Oh, non. Oh, là, 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 là. Tu pars dans une torpille. Trop si... C'est clair, ça. Oups, là. Pourquoi t'es pas cool qu'on avait pas vu le... Finira comme un sushi socialiste ? Ses explodacieux seront-ils tragiquement réduits à néant ? Pas des calamars vengeurs ? La femme du général lui pardonnera-t-elle d'avoir perdu Ruslan et Jumila ? Et combien d'œufs Pavel a-t-il volé ? Où ? Et où les a-t-il gardés ? Toutes ces questions et plus encore trouveront ou non leur réponse dans le prochain épisode passionnant de... Ophéus ! T'es sérieux là-là ? Oui ! Vas-y, si tu veux. Attends, t'as remis le truc... Attention, faut pas appuyer sur... Au bout, tu me fais peur parce qu'il y a en dessous, il a effacé la sauvegarde. Si t'appuies là-dessus, tu perds tout. Oulala, qu'est-ce qui se passe avec le missile ? Ah, t'es à l'envers, là, je crois. J'étais vivant, général. Miraculeusement, j'étais vivant. Un hasard du destin. Un coup de plus divin. Mais j'étais vivant. T'es dans le désert. Papa, on dirait du caramel quand même. Ouais, désert de caramel. Aussi étrange que fût cette nouvelle terre, je savais qu'Othole devait venir par ici. Et c'était ma mission de le trouver. J'ai pas le temps de lire. Les amis... Et c'est arrivé comme ça. C'est dans le désert de caramel. Ah... Ah... je vais me faire bouger little orpheus vers la lemuria c'est trop beau c'est du caramel le soleil dardait implacablement ses rayons sur moi la chaleur était insoutenable après avoir eu froid après avoir été mouillé enfin là maintenant il est au chaud j'étais épuisé mais je ne pouvais pas m'arrêter je devais continuer pendant 7 semaines j'ai traversé le désert à pied le deuxième jour je vous en prie camarades si c'est possible je pense que nous pouvons passer les détails à moins que vous ne les considériez comme particulièrement pertinents pour l'emplacement de little orpheus bien sûr général nous allons simplement remettre le récit du gouffre chantant l'oasis des miroirs les observations sur les mengs de tôle depuis le ciel à dos de ptérodactyles transportant à bout de ma fusée foreuse en route vers les murias attendez le quoi ? le gouffre chantant ? ça c'est le parti la forêt foreuse la fusée foreuse pardon ah oui général la fusée foreuse mais qu'est-ce que tôle voulait faire avec ça et pourquoi les murias ? les murias ? les murias général ? je ne connais pas les murias camarade c'est parce que ça n'existe pas général ou du moins c'est ce que je pensais les discussions c'est chaud pour suivre et c'est très beau c'est comme dans la prince d'Egypte et il a beaucoup trop chaud alors là il est en train de tomber ouais c'est parti il va mourir dans le desert il a tombé sur un oasis il va pouvoir boire bah oui mais peut-être qu'il va faire un rave dans le trône 2 c'est trop joli il va falloir appuyer non il y a une manivelle c'est un mécanisme il faut l'enclencher tu restes appuyer voilà voilà ça a construit un pont merci les enfants vous êtes trop gentils c'est une sacrée technologie ce truc là on dirait avatar c'est dans le désert on dirait avatar dans le désert ah bah là le saut ouais t'as raté avatar raté les amis les amis vous êtes d'accord qu'on dirait avatar dans le désert si ça comme ça si vous comprenez attends je vais mettre à près de silence aide moi oh merci la cloche attention t'as vu ça bouge donc t'attends que ça soit descendu et là tu sautes vas-y là maintenant t'attends que ça monte et tu sautes attends que ça monte voilà fonce non c'est ma faute je vais te le faire pour la peine ça se fait pas parce que c'est de ma faute non c'est pas ça peut être ta faute ah si je t'ai dit de sauter mauvaisement non c'est pas ça c'est normal tu crois qu'il va y avoir des égyptiens ici un égyptien non je pense pas mais je sais pas s'il va y avoir peut-être des verres des sables ces cristaux étranges semblent exercer une emprise extraordinaire sur les blocs quand ils ont raisonné toute la ville s'est reconstruite tandis que là où ils avaient disparu clairement pillé par un voleur infâme la ville était salée oh c'est trop rapide là où ils avaient disparu clairement pillé par un voleur infâme la ville était en ruine c'est comme un vaste instrument de musique c'est vrai que c'est joli vandalisé mais continuant à essayer de jouer une mélodie il est très très beau ce jeu dans trois minutes elle arrive qu'est-ce qui arrive mais dans trois minutes elle arrive salut mes bébés cristaux vas-y comment ça va mes bébés cristaux reste appuyé sur X voilà hop ça reconstruit le mur tu peux y aller il est joli aussi ce niveau là comme c'est poétique je suis sûr que nos ingénieurs seraient aussi fascinés que déconcertés si tout le département n'avait pas été arrêté pour sédition la semaine dernière je suis heureux je serais heureux de le dire à leurs oreilles sceptiques sédition générale vraiment je goutte ouais là ça fait mal ça non on me l'a pas dit là alors là c'est pas cool merguez poichiche si tout le département n'avait pas été ok ça je l'ai déjà lu fonce 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 d'accord il y a un truc qui va pas là ça le dit pas là c'est pas cool là ça le dit pas le problème c'est que ça ça se casse donc et comment je suis censé faire moi peut-être qu'on doit faire B en direct non non il y a autre chose et en plus ça se casse ah oui d'accord il fallait attendre en fait simplement on attend un ptérodactyle ah ouais un ptérodactyle il avait raison il n'a pas menti maintenant on va le filmer j'attends qu'on soit prédit pour le filmer vas-y prépare toi à faire une photo parce que peut-être qu'il va partir attends je saute t'es prêt hein oui t'as fait là vas-y fais t'aurais dû faire il avait ouvert les ailes ah tiens joue toi et moi je la ferai la photo t'inquiète d'accord oh j'en ai marre d'avoir des screens comme ça bon attends il va passer au dessus de nous ouais bah là j'ai le X du coup cette fois-ci avant que le X apparaisse vas-y il va être un secondaire c'est sur X qu'il faut appuyer t'appuies sur Y là c'est sur X t'attends que ça apparaisse c'est là t'appuies non ça sert à rien d'appuyer plusieurs fois comme ça c'est de la triche il vaut mieux appuyer au bon moment spammer le bouton comme ça c'est pas bon attention ils sont revenus les golooms les golooms il est pas content celui-là il est il est il est il est attends que ça regarde plus attends 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 après tu te mets derrière la paroi vas-y ponce au sens bouge plus d'accord il y a un problème ok alors attends donc il est très surveillé un peu ouais bah dans tous les cas il va nous voir je comprends pas faut faire autre chose faut peut-être pousser quelque chose alors attends là on peut pas ça on peut pas il y a quoi ici ah bah voilà tu n'avais pas vu ça non j'avais pas vu ça comment je fais ah oui d'accord ok on n'aurait jamais pu passer bon bah ça a encore cassé le l'annivelle on attend d'accord il vaut mieux attendre ouf ouf ma maman il y a ma maman il y a ah ah il y a pas cassé il y a un on s'en fout là non mais là c'est n'importe quoi là ça avance bah j'avance là ah il y a un problème là c'est pas ce qu'il se passe et qu'est-ce que tu m'as fait j'ai rien fait là ah si ça marchait juste avant bon attends euh oui c'est bizarre ça ça fait foirer le truc ouais il y a pas le choix là je suis obligé de le relancer ça veut dire qu'on devrait tout recommencer et non ça va reprendre là où on en était t'as juste pris la manette dans les mains et tu pouvais plus marcher et ceux que t'as pas appuyé sur un bouton c'est bizarre parce qu'on a trop fait de copie attention au fil s'il te plaît alors c'est bizarre qu'on a trop fait de copie de quoi de copie mais non c'est pas ça bon attends il faut réactionner la manivelle jamais cette chanson quelle chanson a compris c'est bizarre Merci. Oh oui, les Mengv étaient bien là. Ce qui signifie que quel que fût le plan sordide de Thaul, il devait être adopté sur ces sables brûlants. Adapté ? Adopté ? Pourquoi adopté ? Et vous expliquez ceci en temps voulu, j'imagine. Dans un instant, en général, ce qu'il faut d'abord que vous sachiez, c'est ceci. Je vous ai déjà raconté comment les pièces des appareils que les esclaves de Mengv ont été forcés de porter venaient de la surface. Des pièces de radio, etc. Oui, d'après ce que vous m'avez dit, en supposant qu'il y avait beaucoup de navires et d'avions perdus dans l'océan, comme vous le prétendez, et que Thaul ait dragué ce dont il avait besoin pour les rassembler. Ah, mais c'est trop rapide. Comment ils veulent qu'un gosse puisse lire ça ? Même moi, je n'arrive pas, là. Alors que je regardais avec admiration les bâtiments qui s'élevaient et s'effondraient autour de moi, j'ai réalisé que l'autre composant majeur de ces casques de contrôle de l'esprit était le cristal. Tu l'as esquivé, nickel ! T'as appuyé sur B ? Oui. Très bien. Alors, attention, hein. Attention, attention, ça redescend. A augmenter le signal des pièces radio afin d'exercer son contrôle sur les mains. C'est ce qu'il voulait dire. Rapproche-toi avant de... Ouais, voilà. Faut te rapprocher, 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 comme ça t'es sûr d'avoir le temps. Si tu te mets au milieu, il faut le temps que t'arrives jusqu'au truc et ensuite que tu le passes, tu vois. Ah bah là, il faut sauter là. Voilà. Là, maintenant, tu peux. Voyez, saute-toi directement. Voilà. Oh là. Mon angus ! Ah oui ! Faudra sauter à gauche, ouais, voilà. Il n'y a rien à gauche, là-bas ? T'es pas allé voir, vous-vous ? Attends, attends, ça va remonter. Vas-y, monte dessus. Il va voir à gauche, tu peux passer par-dessus, tu peux ou pas ? Non, c'est bon. Attends. T'es comme ça, toi. T'es volé. Vas-y, allez, saute à ta droite. T'es restant en l'air. T'es comme dans les animés, là. Allez, on oublie tout de cela. Là, ils sont restés comme ça, ils arrivent. Victor ! Attention, là. Viens, viens, viens. Viens attendre. T'es comme vous. Reste là au milieu, là. Bouge pas. Oh là là. Vas-y, fonce. Reste là. Bouge pas. Bouge pas, hein. Et après, t'actionneras la manivelle. Attends. Allez, fonce. Allez, la manivelle. Faut rester appuyé. Voilà. Il faut retourner là-bas, maintenant. Ah, 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 ah. Ah, ah. Attends. Voilà, il fonce. Pareil, tu restes derrière le poteau. Touche pas. Reste bien derrière le poteau. T'es pas assez derrière le poteau. Voilà, stop. Poteau, poteau, poteau. T'es pas dessus. Voilà. Voilà. Voilà, reste là. Et attends. Ça, tu vas pouvoir sauter dessus. Nickel. Tu peux appuyer qu'une seule fois, vous. Ça suffit. Hein. Ah. Oh. On a réussi à passer. Ils ont dit mamilla. Hum. Mamilla. Je m'embaisse. J'ai une petite touriste. Je crois qu'il va y avoir qu'un monstre ici, là. Bah, je sais pas. Il va y avoir qu'un d'héterodactyl. Oh, une belle musique. Wow. Regarde ça. Ça va s'aligner. T'as vu ? Oui. Ces vastes pictogrammes racontent une histoire de merveille. Il semblait suggérer que les habitants de Lemuria étaient des voyageurs d'un autre monde. Où une mystérieuse horloge semblait se tenir. Ça semble très mystérieux, en effet. C'est très très beau, ça. Aussi mystérieux que l'emplacement de Little Orpheus, peut-être. Haha. Oui, bien sûr, Général. J'y arrive. Je suis juste à ça. Il faut que tu passes par au-dessus. C'est à gauche, là. Tu peux essayer de monter là-dessus ou pas ? Je vais essayer. Pas par là. Par la droite, là. Et là, tu essaies de sauter à gauche. Voilà. Voilà, nickel. Vas-y. Mais lui, par contre, il saute très haut. Oh ! T'as sauté pile sur lui. Mais comment il faut que je saute, là ? Mais comment il faut que je saute, là ? Là, c'est juste à côté ? Là, c'est juste à côté. Oui, mais je vais te montrer, tu vas voir. Avant de dire comment tu veux que je saute. En fait, c'est très facile. Il faut juste sauter au bon moment. Pas comme t'as fait. Tu vois ? Oh, mais là, par contre, c'est chaud, là. Là, c'est chaud, là. Là, c'est juste ici, là. C'est chaud, là. Il faut qu'il n'a plus. Là, ça glisse. Ok. Et moi, au moins, je peux accéder à la manivelle. Hop là. Oh là, oh là, oh là. Et je sais comment grimper, là-dessus. Ok, donc, il faut repasser à gauche. Donc, on attend. Ça va remonter. Voilà. C'est limite, hein ? Hum. Tu as vu ça ? Hum. Héhé. Allez. Héhé. On va se baisser. Un peu trop tôt, là, glissade. Du coup, t'as glissé juste en dessous. C'est très joli, ce truc-là. T'as vu ça ? Ça me fait penser à Stargate. Non, c'est quoi ? Ah, c'est nous. C'est moi ? Ah ouais. Non, c'est pas toi. C'est un astronaute, ça. Je sais pas si c'est toi. Qui ? Ah, c'est peut-être toi. Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Attends, on va prendre un selfie, là. Celui ! Celui ! C'est pas un selfie, c'est une capture. Attends, bouge pas de là où tu es. Voilà. Là, je l'ai. Il n'y a pas le texte, au moins. Vas-y. Bah, gros bisous. OK. J'ai pas compris, jamais, cette chanson. William. Ah oui. Manesita. Machin truc, là. Ouais, t'inquiète, ouais. Je pense qu'il a pas fait exprès de la chanter. J'ai même pas réalisé au début, parce que je te reconnaissais pas. Alors, une symphonie rugissante, un crescendo de carillon qui faisait... Chaque note faisait scintillé... Attends, je regarde même pas le jeu, du coup, moi, si je lis ça. Donc j'arrête de lire. Bah, comment on fait, là ? Il va faut sauter. Il est chaud, là. Attends. Va faller glisser. Celui, c'est le plus gros. Il va essayer de nous attraper. Ah, celui-là, il était long, là. Il rigole à chaque fois. En fait, je sais pas qui il rigole, en fait. C'est lui qui rigole. Il rigole parce qu'il est content parce qu'il a évité le méchant. C'est immense, hein, ici. Ça commence à trembler, là. Voilà. Elle est dedans. Je suis pas sûr, non. J'espère surtout que ça va pas m'écraser parce que, alors là, ça va être comique. Ah bah si. Ça veut dire qu'il faut se mettre, ouais, il faut se mettre là où il y a la terre. Parce que, tu sais, c'est là où ça tombe, le trou de la cloche. C'est ce que je veux dire ou pas ? Eh bien, je vais m'arrêter sur la terre. Allez vite sur la terre, sur la terre, sur la terre, sur la terre. C'est là. Ça passe tout seul. Et fonce. Oh, il est bien qu'il s'arrête. Ouais, on dirait. Il fallait le dire, parfois. Eh, c'est trop près, c'est trop près, c'est trop près. Oh, là, là, là. T'as vu ça ? Oui. Papa, c'est une machine. On peut dire. J'ai couru à travers ces structures magiques. Tiens, il fait t'argent. On m'en fait ? Tu sautes sur la corde ? Oui ! Ah, trop tard, fallait sauter sur l'autre corde. Dès que t'es au bout, tu sautes sur l'autre corde, d'accord ? Ah, plus qu'une seule fois sur le saut, je te l'ai dit. C'est le coup, sinon, à ressauter et à tomber dans le vide. Oui. T'as réappuyé deux fois. Oh. En fait, ce qui n'est pas cool, en fait, c'est de toujours parler anglais. C'est ça que je veux beaucoup. Oui. Oui. Alors, on est tout près de la cloche. Oula. T'as oublié de sauter ? Bah, c'était surtout pour éviter, par quoi ? Oh, t'inquiète, t'aurais sauté, je pense qu'il t'aurait pas touché. Ah, là, t'as sauté trop tôt. Oui. Par contre, dernier niveau, là. Après, on ne fait pas le dernier du jeu, hein. D'accord. Parce que sinon, on n'en aura plus. Donc, la prochaine fois, ça sera le dernier épisode du dernier, à la fin du jeu, OK ? Tu gardes le dernier épisode pour le prochain. Là, déjà, t'en as fait trois épisodes, t'imagines ? Oui. Comment on s'était amusé dans les trois ? Ah, grave. Surtout, celui dans l'eau, là, j'ai adoré. Et la glace avec la boule de neige, là, c'était trop bien. Non, mais moi, mon préférence était surtout dans l'eau, par contre. Ah, parce qu'on sautait, ouais, bah oui. C'était trop bien fait. Pourquoi il a des thyrodactyles ? Bah, parce que c'est comme ça. Normalement, dans le désert, il n'a pas de thyrodactyles. Oui, mais là, tu sais bien que tout est bien que tout est bien. Tout ça, c'est un peu, c'est l'imaginaire, c'est pas... En fait, c'est une imagination. Oui, tu as trouvé, en plus, il imagine absolument tout ce qui se passe, là. Là, je suis un peu bas de la corde, là, quand même. Waouh. Waouh. C'est quoi ça, là ? Je ne sais pas, c'est une grosse source d'énergie, à mon avis. C'est le soleil ? Bah, non, je ne pense pas. C'est la bombe. Ce qui était autrefois un navire à fusée foreuse, construit pour s'enfuir dans le sol, et maintenant un vaisseau puissant. Bah, la bombe a été mise pour servir de moteur, je pense. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que le dernier niveau, ça ne ressemble pas à ça. On va aller dans l'espace, ça se trouve, ou je ne sais pas où. Et le niveau, il avait l'air d'être dans le ciel, tu te souviens, dans l'image ? On avait dit que c'était dans le ciel. Non, on dirait. Ça se trouve, on va sortir de la planète. C'est pour ça qu'il avait le truc d'astronautes. Peut-être, oui. C'était par contre, on allait dans le ciel. On ne voit pas le bord, tu sais, vu que la caméra, elle est à côté. Donc du coup, je ne vois pas où je saute. Il n'y avait pas de temps à considérer. Il n'y avait pas de temps pour des questions. Oula ! Il m'a fait quoi là ? Ça va casser. Je t'ai accroché dessus, c'est bon. Il va réussir à tenir comme ça ? Ah non. Il tombe, lui. Il est fou. Il va se rattraper comment là ? Il va tomber dans mon potet qui va tomber sur un soleil. Regarde, regarde. Est-ce que notre héros enthousiaste mais désorienté sera réduit en cendres par les moteurs de la fusée ? Sera-t-il écrasé dans le rocher qui sûrement, sûrement doit se trouver au-delà du ciel de l'Hemoria ? Quelle était cette étrange horloge et que tout cela pouvait-il signifier ? Nikolai Petrovich Karmannin a-t-il vraiment besoin de médailles supplémentaires ? Toutes ces questions et plus encore, trouvons leurs réponses, si vous avez beaucoup de chance, dans le prochain épisode de Little Orpheus. Ça t'a plu ? Au revoir ! A plus les gens pour le dernier, prochain et dernier épisode. A plus !